La Commercial International Bank, par le biais de la Société Financière Internationale, a investi 100 millions de dollars, ont des obligations vertes au profit de l'Égypte. Ces fonds permettront de financer des projets qui concourent à la préservation de l'environnement. Au cours de l'année 2020, le Cameroun n'a capté que 341,3 milliards de francs CFA d'investissement direct étrangers, IDE, à cause des effets néfastes de la pandémie du coronavirus. Ces IDE sont en baisse en comparaison avec l'année 2019, au cours de laquelle les IDE au Cameroun avaient atteint 527 milliards de francs CFA. Le cabinet britannique Global Data a révélé dans un rapport que le Maroc, le Kenya et le Ghana devraient réaliser les plus fortes croissances du continent en 2021. L'augmentation de la demande énergétique prévue, les investissements dans la recherche et l'exploitation des ressources minérales pourraient augmenter la croissance de ces pays, au cours du deuxième semestre 2020. Les projets environnementaux égyptiens bénéficieront d'une subvention de 100 millions de dollars. Ce fonds débloqué par la Commercial International Bank s'inscrit dans le cadre d'une obligation verte qui servira à financer des projets de préservation de l'environnement. Ce, à travers la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Nous sommes actuellement portés au niveau du monde entier vers ce qu'on appelle l'économie verte ou l'économie décarbonée. C'est-à-dire, comme le carbone et certains produits apparentés sont à l'origine de la dégradation de la couche d'ozone qui augmente dans la température, la couche d'ozone est donc menacée justement par l'excès de carbone. Parce que si l'ozone traverse le haut 3, traverse l'atmosphère et nous touche ici, bienvenue certaines maladies quasi incurables dont je ne veux pas nous nommer ici. Et une économie décarbonée devient de plus en plus l'objectif des grands décideurs du monde. Selon l'Agence de notation sociale et environnementale internationale d'Irgeo et Iris, l'Egypte dispose d'un portefeuille total de projets verts éligibles de 1,9 milliard de dollars, dont environ 16% d'énergie renouvelable, 19% de transport propre, 26% de gestion durable de l'eau et des eaux usées et 39% de la prévention et du contrôle de la pollution. Ainsi, ces obligations peuvent lui permettre d'intégrer aisément le développement durable dans ses plans économiques et budgétaires. Donc au niveau de l'Egypte maintenant, l'économie verte va dans le sens d'offrir à la population une économie décarbonée. Donc ces projets peuvent toucher à la fabrication de tout ce qui est appliance, c'est-à-dire l'électroménager décarboné. En Egypte, on a mis un projet qui tourne autour de l'économie verte. Donc cela donne la possibilité aux autorités publiques de bâtir des champs de production d'énergie éolienne. Rappelons que cette initiative souvient après l'émission en 2020 par l'Egypte des premières obligations vertes souveraines de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce pays d'Afrique du Nord, qui compte plus de 100 millions d'habitants désormais, s'engagera à travers ce mécanisme à renforcer ses investissements dans des projets verts plus respectueux de l'environnement. Le coronavirus a fait baisser d'environ 35% les investissements directs étrangers, IDE, au cours de l'année 2020 au Cameroun. En effet, la pandémie mondiale a eu pour conséquence de contraintes les entreprises à suspendre leurs investissements à travers le monde, réduisant ainsi la circulation des IDE. Selon le Comité technique national de la balance des paiements, le Cameroun a capté au cours de l'année 2020 que 341,3 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers, soit une baisse d'un peu plus de 185 milliards de francs CFA contre 527 milliards de francs CFA en 2019. Après une récession due au coronavirus en 2020, quelques pays du continent devraient enregistrer une forte croissance en 2021. Il s'agit de Maroc, Kenya, Ghana, Égypte, Afrique du Sud, qui devraient réaliser les plus fortes croissances du continent en 2021, informe un rapport du cabinet britannique Global Data paru le 9 août 2021. Cette croissance sera portée par la reprise de la demande mondiale, la reprise des cours de matières premières et du pétrole. A cet effet, ces cinq pays verront leurs produits intérieurs bruts croître de plus de 4% en 2021. En plus du soutien des gouvernements de ces pays respectifs, l'Afrique attire des investisseurs mondiaux en raison de sa vaste base de ressources et des options de marché inexploitées. Un accord de coopération a été signé entre le gouvernement de Guinée et le fonds d'Abu Dhabi pour le développement. A hauteur de 26 millions de dollars, le projet permettra la construction de 4 échangeurs en banlieue de Conakry pour fluidifier la circulation dans la capitale guinéenne. En plus de la construction d'échangeurs, ce projet comprendra des ronds-points et des tunnels conçus pour mieux relier les routes de service. Selon les prévisions, ce projet de modernisation du réseau routier urbain permettra à terme de réduire considérablement la congestion dans le centre-ville tout en reliant les zones urbaines, clés faisant partie intégrante de la croissance économique et en améliorant la sécurité routière globale.